L'Assemblée a prié de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. C'est dans le livre de Juge, chapitre 6, à partir du verset 1, on arrive à verset 17. Juge, chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 17. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Au échappé à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni arbres. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez plus les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez plus écouté ma voix. Lorsque les enfants de l'Éternel, ils s'assent sous le terre-rébène d'Ophra, qui appartenait à Jauras, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment oppressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Lorsque les enfants de l'Éternel lui apparaient et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant et haut. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces produits que nos pères nous racontent ? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivre-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battrai à Madian contre un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Fin de citation, que Dieu bénisse sa parole. Et restez debout pour la version anglaise.